... Évidemment, vous l'avez remarqué, nous sommes là pour fêter la victoire de la coalition Benobok-Yakar lors de ses présentes jours électoraux. La population est sortie pour quand même zubuler, pour manifester leur joie. Le scrutin a été un peu dur, c'était un peu fatigant, mais au bout du compte, la coalition Benobok-Yakar a triomphé. Ils peuvent réclamer une victoire, ça ne me regarde pas. Mais on regarde les chiffres, on regarde les chiffres, sorti à partie des PV, mais la coalition Benobok-Yakar est largement devant. Sur les 29 centos de vote, les 16 ont été gagnés par la coalition Benobok-Yakar. La coalition Sophie en a gagné 10 et Benobok-Yakar en a gagné 3. Alors, c'est vrai qu'au départ, les premiers résultats qui étaient sortis, c'était les résultats de la langue de barbarie. Effectivement, Baraya a gagné toute la langue de barbarie, mais nous avons gagné tout sort. Il y a 15 centos de vote que Baraya a gagné, et d'ailleurs c'est un ballotage, c'est le centre vote de Ravangom, Mamranom. Mais sinon, tout le sort, nous avons gagné tout le sort. Et donc, largement. La langue de barbarie ne se vérifie pas dans le reste de la mine. Ah mais si, vous prenez le centre, par exemple le centre de Makoduniaï, il y a à peu près 700 voix de différence. Vous prenez le centre de Cétania, il y a 250 voix de différence. Vous prenez le centre de Cétania, il y a 650 voix. On a gagné Ngolel, on a gagné Ngalel, on a gagné Bango, mais il n'y a plus de photos. On a gagné tout Pekin. On a gagné quasiment tout Pekin. Pekin, on n'a perdu qu'un seul bureau. Je ne parle même pas de centres, mais de bureaux. Un seul bureau, sinon tous les grands centres, on les a gagnés. Donc, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. L'île, on a gagné le sud. Mais il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Sous-titrage Société Radio-Canada